Ces derniers mois, nous le savons, les atteintes à la laïcité se sont considérablement accrues, avec notamment le port de tenues religieuses comme les abayas ou les camis, qui ont fait leur apparition et se sont installés parfois dans certains établissements. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. Faire bloc, c'est être clair, et j'ai eu l'occasion de le dire, l'abaya n'a pas sa place dans nos écoles, pas plus que des signes religieux. Personnellement, je pense que c'est à l'école, ils ne veulent pas l'accepter, c'est des lois françaises. Moi, je respecte les lois françaises et chacun fait comme il veut, puisque là, les Français ne l'interdisent pas dans la rue, donc c'est la liberté. Et à l'école, il y a des endroits peut-être où il faut l'interdire, moi, je suis pour. Et le fait de nous en parler depuis 40 ans, ça a commencé avec le voile, j'étais beaucoup plus jeune. Après, ça a été le Burkini, il me semble, là, c'est l'abaya. Je suppose qu'il y a des sujets beaucoup plus importants et pertinents à traiter en ce moment. Est-ce que je dois me présenter d'une façon ou d'une autre ? Jamais on ne m'a emmerdé d'aucune façon. Et ça tombe sur les femmes, ça tombe sur les femmes musulmanes. Merci. 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 Merci.